Monsieur Macky Sall, oh l'empereur Macky Sall, Macky Sall veut salir le Sénégal après donc cet épilogue du président Alassane Draman Ouattara pour son troisième mandat qui nous a dit que le contexte n'était pas vraiment idéal pour que quelqu'un d'autre se présente. Parce que son successeur, Gonkou Libaly, paix à son âme, est parti et puis Ahmed Bagayogo, paix à son âme aussi, est parti. Donc il était dans l'obligation de se présenter comme si après ces deux, il n'y en avait personne d'autre. Bref, nous avons compris ce dernier. Il a fait son troisième mandat devant le monde entier et puis voilà. Macky Sall est en train de passer par des procédés sans précédent, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et nous appelons la CDAO, nous appelons la CDAO, la CDAO à se tenir prêt parce qu'il y aura une intervention militaire au Sénégal. Oui, nous appelons la CDAO. En Guinée, on a fait le coup d'État. Au Mali, on a fait le coup d'État. Au Burkina, on a fait le coup d'État. Au Niger, on a fait le coup d'État. Et au Sénégal, on vient de faire un coup d'État. Monsieur Macky Sall, vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que Macky Sall, comprenant l'impopularité de son candidat, comprenant les incertitudes autour d'une éventuelle victoire de son candidat, Macky Sall veut passer par mille manières pour conserver le pouvoir. C'est tout simplement que ça. Il n'y a pas mille explications. Il ne faut pas qu'on se leurre. Macky Sall a pris goût. Macky Sall ne veut pas quitter à la tête de l'État. Macky Sall est en train de piétiner les institutions sénégalaises. Macky Sall est en train de faire ce que le Sénégalais n'a jamais souhaité dans sa vie. Macky Sall est en train d'être l'homme le plus fort du Sénégal, au mieux que les institutions restent fortes. Macky Sall est en train de se foutre de la gueule des gens. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ça ne va pas passer. Je ne comprends pas les politiques africains. Sincèrement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que, en fait, vous êtes là pour travailler pour le peuple. Vous appartenez à une coalition politique ou à un parti politique. Vous venez d'un parti politique. Dans votre parti politique, il y a certainement des vice-présidents. Il y a des cadres. Il y a des diplômés. Il y a ceux qui sont franchement chevronnés dans la gestion administrative. Je ne comprends pas pourquoi les hommes veulent se mettre au-dessus des institutions. Je ne comprends pas, au fait, pourquoi les hommes politiques, les chefs d'État africains, pensent qu'ils sont les meilleurs pour continuer le travail. Je ne comprends pas, au fait, c'est quoi le pouvoir ? C'est une drogue. Le pouvoir, c'est la plus grande drogue au monde. Vous voyez ? Macky Sall est en train, en fait, de chiffonner la démocratie française qui est au Sénégal. Macky Sall est en train de chiffonner, de chiffonner les institutions françaises qui sont au Sénégal. Parce que, vous savez, la nomenclature française, c'est... La nomenclature sénégalaise, c'est à l'immense, c'est la photocopie de la nomenclature française. Et, écoutez, chères dames, chers messieurs, chers domazelles, l'affaire devient très, 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 très sérieux. Sénégal ! Paris appelle à des élections dans le meilleur délai. Une manifestation prévue à Dakar aujourd'hui, chères dames, chers messieurs, chers domazelles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Une commission parlementaire enquête ces deux juges du Conseil constitutionnel, dont l'intégrité dans le processus électoral est contestée. Enlevez tout simplement ces deux juges. Nous allons faire les élections. L'organisation des élections n'est pas forcée, n'est pas forcément suspendue aux lèvres de ces deux juges qui sont mis en cause. Balayez ces deux juges, mettez-les de côté. Il y a des juges là, ils vont continuer, ils vont organiser les élections. Est-ce qu'il faut attendre que l'enquête finisse sur ces deux juges du Conseil constitutionnel ? Mais il y a combien de juges du Conseil constitutionnel ? On peut remplacer ces deux juges du Conseil constitutionnel ? On n'a pas besoin d'attendre que l'enquête finisse, chère dame, chers messieurs, chers domazelles. Je ne vais même pas rentrer dans un débat juridique. C'est un faux débat, chère dame. C'est un faux débat. C'est un faux débat. L'État, c'est une continuité. Le président, paf, on met un autre. Le premier ministre, paf, on met un autre. Le président du Parlement, paf, on met un autre. Mais il ne faut pas qu'on se foute de la gueule des gens. Le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, a annoncé samedi le report de la présidentielle prévue le 25 février. Une décision sans précédent prise dans un contexte de profonde crise politique et qui a soulevé des protestations. Le président élu en 2012 et rélu en 2019 en a fait l'annonce dans une brève intervention à la télévision publique quelques heures avant l'ouverture, n'est-ce pas, de la campagne électorale dimanche à minuit, chère dame. Écoutez, écoutez, écoutez ce que les autorités françaises disent parce que bon, c'est légal, c'est légal, c'est la France. Nous appelons les autorités à lever les incertitudes autour du calendrier électoral pour que les élections puissent se tenir dans un délai, dans un meilleur délai possible et dans le respect des règles de la démocratie sénégalaise, a déclaré le ministre des Affaires étrangères français. Ce dimanche, dans un communiqué, ah oui, à Washington, à Washington, le département d'État a déclaré que les États-Unis étaient profondément préoccupés par cette annonce. Nous exhortons, disent-ils, écoutez très bien, nous exhortons tous les participants au processus électoral sénégalais à s'engager pacifiquement dans l'effort important visant à fixer rapidement une nouvelle date et les conditions d'une élection libre et équitable. a publié sur Twitter le bureau des affaires africains du département d'État, ajoutant que le Sénégal a une forte tradition démocratique et de transition pacifique du pouvoir. Alors, M. Macky Sall, il va dire aux Américains, le Sénégal est un État indépendant et souverain. Il va dire aux Français, le Sénégal est un État indépendant et souverain. Nous n'avons pas besoin d'injonction. Nous devons recevoir de leçons à qui que ce soit. Nous sommes un État responsable. On s'en fout de ce que le ministre des Affaires étrangères françaises a dit. On s'en fout de ce que le département machin des États-Unis d'Amérique, on s'en fout de ça. Nous, nous sommes des Sénégalais. Nous allons faire les choses comme bon nous semble. Le Sénégal a eu son indépendance à 60. Donc, personne n'a nous imposé quoi que ça soit. Macky Sall va dire cela, n'est-ce pas ? Alors, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, c'est que ces gens, ces gens, ils sont des souverainistes, ils sont des indépendantistes quand il s'agit d'exploiter l'indépendance dans le sens négatif de la chose. M. Macky Sall, qu'est-ce que vous voulez au juste ? Je comprends. Je comprends. Je comprends. Vous savez, votre étoile s'est éteint. Vous n'êtes plus dans l'esprit de la jeunesse sénégalaise et donc de la jeunesse africaine. Vous êtes devenu le pire, le président, c'est-à-dire, le pire président que le Sénégal ait jamais connu. Le mauvais président que le Sénégal ait jamais connu. Vous savez, tout ce que vous avez fait au Sénégal, construit des ponts, machin, des routes, des rails, machin, tout cela peut être apprécié c'est quand vous accepterez de passer le pouvoir. Tout le problème, c'est là. N'acceptez pas qu'on salisse ce que vous avez fait comme travail au Sénégal. Parce que si vous refusez de passer le pouvoir pacifiquement, ce que vous avez fait durant les deux mandats, comme du bon, on ne verra pas cela. C'est-à-dire, le fait que le pouvoir passera de votre main à une autre main, dans une autre forme qui ne sera pas pacifique, c'est ce qui sera vu et c'est ce qui va couvrir totalement. C'est-à-dire, ce sera l'acte négatif qui viendra couvrir tout le bien que vous avez fait pour le Sénégal. Mais, comme vous vous en foutez de cela, vous voulez garder le pouvoir ou bien vous voulez donner le pouvoir à celui que vous voulez, vous savez que votre successeur, c'est lui que vous avez désigné, il n'est pas populaire, vous savez que les Sénégalais ne vont pas voter pour lui, vous savez qu'il sera battu dans les urnes et vous savez que vous ne pouvez pas frauder les élections en sa faveur, vous savez, vous êtes conscient de ce que la jeunesse sénégalaise est capable de faire. Donc, M. Makissal, on vous regarde. La CDAO, on vous regarde. L'Union africaine, on vous regarde. Les démocraties, on vous regarde. Nous, nous sommes des pays de coup d'État. Nous assumons cela mais des gens qui étaient censés intervenir au Niger militairement, il ne faut pas qu'ils fassent le coup d'État. Il ne faut pas qu'ils suivent notre voie. la sauce devient très douce. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, voyez ce qui se passe au Sénégal. M. Makissal ne veut pas organiser les élections et puis, il veut faire autrement. Nous allons y revenir là-dessus. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification pour ne plus rater de main. vidéo. C'est très, très important et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501